Voilà, à Jean-Charles Brunet, donc à ZERIS pour Exo Bélénix. Le micro est en état de planche, je vais vous donner la zapette, est-ce que je peux vous faire piquer ? Est-ce que vous pouvez la donner à votre petit camarade ? Merci. Pour le bureau. Merci. Et bien voilà, c'est à vous. Merci. Donc, Jean-Charles Brunet, je représente la société à ZERIS. On fait la conception de postes de travail autour de l'opérateur, les bureaux d'études. Et on intègre les produits Exo Bélénix, lorsque c'est plus technologique, lorsque c'est la solution. Donc depuis déjà 6 ans, on intègre des bras 0G qui permettent d'annuler une fois de l'outil opérateur. Et puis donc, depuis peu de temps, puisque depuis 2 mois, Exo Bélénix a mis baisse sur le secteur européen. Donc il y a un ventre de son Exo Rest, qui est le produit qu'on va représenter en tant que phase utilisateur. Alors, la démarche est un petit peu complémentaire par rapport à ce que vous avez évoqué, Benoît, puisqu'en fait, l'Exo Bélénix est partie d'un cas d'usage problématique, clairement identifié, qui est la problématique des monteurs sur lignes d'assemblage automobiles. Donc de suite, le souci a été de travailler avec les constructeurs automobiles, donc Ford, 3D et BMW, sur cette problématique des dépositions rares au-dessus du cœur, sur lignes de montage automobiles. Et donc, Exo Bélénix a travaillé pendant à peu près 3 ans de mise au point pour arriver à la quatrième version d'un produit qui est maintenant considéré comme produit industriel et commercialisable. Donc on n'est plus dans la phase de prototype, on en vient de basculer en tous les cas, depuis 6 mois aux U.S. et toujours avec un petit peu de retard en Europe, parce que le marché, on sait quand, mais en premier, ce sont nos partenaires américains. Et donc, 3 ans de mise au point pour 4 versions d'Exo Bélénix pour arriver à une convergence d'un dispositif en adéquation avec la problématique du montage automobiles aura en l'air. Alors, je cumule les qualificatifs, mais je ne peux parler que d'un produit et de ses performances dans un cas d'usage tel qu'il a été conçu. Ça n'interdit pas, et aussi on est là pour ça, de se projeter sur d'autres types d'utilisation, d'autres métiers. Ça peut être des soudeurs en l'air, ça peut être de la maintenance de groupes frigorifiés qui sont déjà installés et sur lesquels il faut intervenir au moment en l'air. Donc ça, c'est effectivement la découverte de tout un nouveau marché, celui d'un produit qui, en premier, est conçu pour tâche d'étier, et donc dans un environnement industriel de l'étier. Donc il faut bien appuyer ces informations, parce qu'après, effectivement, sur d'autres types de métiers, il va y avoir un durbule, c'est-à-dire que le produit ne peut pas être adapté pour d'autres métiers. Et ne pas généraliser en disant que le produit, que ce soit le nôtre, que ce soit le partenaire, le plus grand même, le produit ne marche pas, non, il va fonctionner dans certains cas d'usage. Donc, ces trois ans de développement, j'essaie de faire passer la vidéo, vous pouvez me le faire. On permet de converger, alors les facteurs clés de succès, en fait, c'est issu des remarques des opérateurs, donc au fur et à mesure de ces remarques, effectivement, le dispositif Alex Ovest a évolué, et on arrive sur certains arguments qui ont déjà été cités, qui peuvent être appuyés aussi par des armes de l'eau. C'est de dire, attention, quand on porte un système qui est sur le dos, ça fait une charge supplémentaire à l'opérateur, et cette charge supplémentaire, il est assez convenu de se rendre compte que quand on dépasse, effectivement, des dispositifs qui font plus de 5 kg, ça devient un petit peu difficile, notamment s'il y a une utilisation d'un certain temps quelques heures, ou un peu plus, ça devient difficile pour l'opérateur. Donc, essayer de respecter, les premiers prototypes étaient à 7 kg, comme je pense que le premier prototype était de l'eau, on arrive, donc il faut faire vraiment ce gain de poids, c'est primordial. Le deuxième souhait, du moins la convergence, et après ce sont des choix techniques que font les uns et les autres, après, c'est pour ça que les produits peuvent être complémentaires, peuvent être différents, mais il y a des choix technologiques, des choix de design et de conception qui sont faits, qui ne sont pas bons dans certains cas, mais qui sont très performants pour les autres. Exobionics a fait le choix d'avoir une adaptation morphologique vraiment optimum, c'est-à-dire qu'on a, alors, peut-être accentué par le contexte américain, sur lequel on peut avoir quand même des amplitudes de gabarit, pour la qui, bon, important, on a besoin d'avoir une exobésse qui soit, qui est évidemment, mais qui soit à terme de la morphologie, c'est-à-dire qu'on va avoir, donc, des brassards, on a tout le semble, au niveau du bassin, avec trois modèles différents, scroll, medium, large, que l'on change, c'est une contrainte, il faut être de changement, mais on va habiller l'opérateur par rapport à sa morphologie. On ne va pas avoir un produit universel, on va dire, qui a des réglages de s'engages, mais qui ne va pas forcément, on va avoir un maximum de medium, mais les scrolls et les larges, ça sera plus inconfortable. Donc, ce choix... Je peux vous permettre d'interrompre, juste, je vais vous répondre à l'opérateur. Deux ans, normalement, là-dessus, c'est vrai que l'une des questions qu'on se pose, souvent, genre, par exemple, vous avez été le cas, moi, je me souviens d'intervenant dans le BDM, notamment, c'était, je suis en matière d'emploi, je n'arrive pas à recruter, par exemple, j'arrive plus à recruter de bons hommes, je ne suis pas, pour en gros, c'était là, et donc, il va falloir que je me rabatte sur ces faibles femmes. Et donc, et que je les intègre, c'est-à-dire lui, qui a des RH de structure ambitie, comme ça, il a fallu qu'on revoie tous nos équipements, parce qu'en gros, ce qui était prévu pour une moyenne d'un type de 1,75, pendant à peu près entre 70 et 80, c'est plus du tout vrai là-dessus. Et donc, la grande question, c'est effectivement l'adaptabilité et tout, la question que je vous souhaite. je pense que ça, pardon de vous avoir un interlocuteur. Mais pour accueillir encore cette adaptation, on a donc aussi des poids de bras différents, le dispositif, un dispositif qui va équilibrer le poids des bras. On n'est pas dans une démarche pour rajouter une charge, c'est-à-dire monter à 6, 7, 8 kilos, puisqu'il y a un moment, même en position haute, on peut lâcher la charge, ça veut dire que vos bras vont remonter très rapidement. Donc, il y a souvent un petit peu de danger. on est là pour équilibrer les bras, donc on a des bras de taille différente, donc on a 4 niveaux de compensation différentes. Ces niveaux se font par changement de cartouche, il y a des cartouches qu'on sort, ça c'est également un choix. Il y a eu des démarches en réglage qui ont apporté parfois des difficultés ou des déréglages en cours de manipulation. Donc là, on est vraiment sur un dispositif polyvalent mais qui va être formaté pour une morphologie peut changer de morphologie, peut changer d'article pour aller vers d'autres morphologies et d'effets de compensation. Mais on n'est pas là pour faire une porte de charge, on est là pour équilibrer le bras. Et alors, quand on a préparé un petit peu cette table ronde et que je vous ai eu vous et votre associé au téléphone avant, on a dit mais oui, nous ce qui est intéressant c'est qu'on s'appuie aussi sur des études et notamment sur des études qui sont menées avec une université, c'est un petit peu ce que je vous ai affiché alors là, si vous pouviez nous en dire deux mots, je pense qu'on me jette de votre temps et il faudra deux minutes et demie. Oui, vous pouvez juste revenir sur le slide parce que j'avais une phrase que je vais reprendre quand même pour faire la transition. Dispositif robuste et industriel, ça c'est aussi important. On est dans un milieu qui parfois peut-être difficile. Juste à fin d'avance c'est de dire qu'en premier c'est quand même le ressenti opérateur. C'est ce qui va faire un premier niveau de sélection. L'opérateur ne veut pas, c'est pas la peine d'aller avec l'humain. Le ou les opérateurs, après on a des sensibilités différentes et logiques, c'est l'humain de toute façon il y en a qui ne vont pas l'accepter soit psychologiquement d'être, ce qu'on va faire office de discussion, soit physiologiquement. Après, parce que la question revient souvent à des agonomes, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a quand même un avis scientifique et une étude qui permet effectivement d'appuyer aussi, on ne fait pas plus de marques que de lui. C'était le cas d'Exobionix qui a mené avec l'université de Virginie, donc une bibliographie qui est disponible, sur un scénario particulier de perçage bras en hauteur et pour voir et qualifier, mesurer les apports, ou si il y avait des apports, enfin si je vous présente le slide, c'est qu'il y a des apports, donc des conclusions à travers des profils et des gabarits différents, c'est le slide précédent, sur effectivement des performances pour soulager, si vous pouvez passer le slide, s'il vous plaît, soulager l'opérateur à hauteur donc sur l'activité maximale et médiane des muscles donc en maximum il y a 52% ou 60% et sur la partie médiane du tronc, donc on a les moyennes, on a ces chiffres, mais en premier, de toute façon, un ressenti opérateur effectivement est bénéfique. Donc voilà, donc vraiment, c'est une prochaine, je ne vais pas en discuter, mais vraiment, il y a des choix techniques, stratégiques à faire qui vont vraiment différencier les produits et vous n'aurez pas un produit, entre guillemets, universel sur la posture en arrière et donc cette différenciation faite par les concepteurs, faite par les utilisateurs, elle va segmenter aussi des marchés qui sont accessibles ou qui ne seront pas accessibles par d'autres produits et vice-versa, je pense, d'autres produits. Voilà. Merci à vous. Nos deux interlocuteurs sont visibles sur leur stand, donc l'espace collaboratif global pour Jean-Chermoenet et puis pour Gobiot, votre stand F14. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que votre travail de tout ça, ce n'est pas une question qui se pose sur l'implantation effective, c'est quelle est l'utilité ? Est-ce que c'est vraiment utilisable et montrable par une personne ? Quels sont les facteurs de confort ? Quels sont les facteurs de productivité ? Est-ce que c'est acceptable ou même attractif ? Comment est-ce que tout ça peut être intégré ? Quels sont les impacts à terme à la fois pour soi et autres ? Et je tiens un petit peu toutes les questions qu'on va se mettre bien posées maintenant à nos grands utilisateurs, à notre table ronde utilisateurs, grands utilisateurs et grands utilisateurs sectoriels que je vous propose. Donc voilà, je vous les affiche à nouveau tous nos intervenants et autour de trois types de, trois grands types de questions. Donc en gros, vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez. Par ma logique, ça m'a été d'abord peut-être pour, en interviewant nos grands industriels, c'est, voilà, quels sont les besoins, qu'est-ce qui vous a fait venir et quand à ces questions et à ces types de solutions. Et on vous demandera au sein de l'autre, peut-être, si vous pouvez passer la parole, si vous voulez prendre le micro. Donc les questions d'utilisation, les vigilants, c'est-à-dire pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas pour l'instant et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Et puis on regardera les potentiels pour demain. Donc voilà, on prend nos trois grands types de questions. Vous avez aussi, même si vous avez faim, le droit de sauter sur le micro, en laissant un peu la parole là maintenant à nos quatre, deux centres. Et donc, Maclaude, si vous voulez bien commencer, peut-être pour vous sur, voilà, question d'utilisation, par exemple, qu'est-ce qui vous a fait venir là ? Donc, je rappelle que vous, Claude Jiménez est encore en charge de l'implantation de toutes ces nouvelles questions de robotique et des postelèques au sein d'Airbus et ils courent partout. Du folle parti. Merci.